Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais parler de l'animation et du manga Claymore. Alors ce manga a été écrit par Nohiro Yagi, et c'est un manga de style dark fantasy. Il a été publié dans le jump, comme souvent les mangas dans les années 2000, et après cette adaptation en manga, il a été adapté directement en anime. Alors le manga compte environ 26 tomes, et la série 26 épisodes. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vu la série, qui ont lu le manga, vous allez être assez déçus par la série, parce que le problème c'est que le manga est fini à l'heure actuelle, 26 tomes, mais la série des 26 épisodes n'est je crois qu'à un quart du manga, et on attend toujours la suite, les fans de l'anime n'ont jamais eu la suite, et je pense qu'ils ne l'auront jamais, ou à moins qu'il y ait un reboot un jour, mais c'est bien dommage, car dans le manga on a toute la fin et la suite, et dans la série on a juste le début. Mais qui vaut quand même le détour, si vous n'avez jamais regardé cette série, je vous le conseille, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Alors en gros de quoi ça parle ? En fait c'est un peu dans le monde du Moyen-Âge, il y a ce qu'on appelle des mutants, ou des monstres, qui sont là pour bouffer les habitants du Moyen-Âge, et en fait une organisation qui est là pour battre ces mutants, emploie ce qu'on appelle des Claymore, des mi-humains, mi-mutants. Et donc à partir de là ce ne sont que des femmes. Et à partir de là, chaque Claymore doit affronter les mutants et les détruire. Et donc on a notre héroïne Claire qui est là pour tuer les mutants. Et à partir de là des événements vont se dérouler, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien, de toute façon les détails c'est vraiment dans le manga et pas dans l'animation. Et donc que vaut cette série ? Cette série est vraiment bien réalisée, on a des combats qui sont vraiment sympas, vraiment bien chorégraphiés, vraiment bien dessinés, elle vaut vraiment le détour. Si vous n'avez jamais entendu parler de Claymore, je vous le conseille, c'est un manga qui pour moi est incontournable à voir et surtout à lire, parce que le problème qu'il y a c'est que, comme je vous le disais, l'animation vous allez rester sur votre faim, vous allez finir l'anime, vous allez faire « Oh, il me faut vite la suite ! » Et voilà. Donc en fait ce qui vaut vraiment le coup, c'est de... Moi ce que je vous conseille, si vous n'aimez pas lire trop les mangas, c'est de commencer l'animation et vous pouvez après vous enchaîner le manga, ou vous faites le manga entier et vous regardez l'animation. Après je pense que si vous faites d'abord le manga et que vous faites après l'animation, vous allez être vraiment déçu d'animation. Parce que... il y a des manques, il manque des choses, c'est pas assez poussé, enfin bref. Si je voulais vous conseiller ce manga Claymore, je vous conseillerais de le lire, passer un peu de temps, quelques mois, et après vous regardez l'animation, comme ça ça vous fera un petit avis. Et en espérant qu'un jour il y ait la saison 2 qui sorte, mais bon, ça j'y crois pas trop. Et donc Claymore est une bonne série qu'il faut avoir vu si vous aimez l'heroic fantasy, dark fantasy, qui vaut le détour. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très loin sur la chaîne. Salut !